Hey hey hey, cucu mes petits cuis, bienvenue pour ce nouvel épisode du Lord and Lady Challenge, j'espère que vous allez très bien. Je vous demanderai déjà, bah pourquoi pas de liker la vidéo si c'est pas déjà fait, et préparer un petit commentaire. Aujourd'hui on retrouve notre petite famille qui a vécu un drame la dernière fois, une joie et un drame. On a fêté l'arrivée du petit dernier de ce challenge, qui est effectivement un petit garçon. Lancelot est né, enfin le garçon tant attendu de la famille. Il est là, prêt à conquérir le monde et à le découvrir de ses grands yeux marrons. Pour l'instant ils sont marrons, mais ils seront verts après, je vous rassure. Et pourtant, son arrivée a provoqué le drame le plus affreux qu'une famille peut connaître, puisque Isabella est décédée, morte en couche de ce petit garçon. Alors pour ceux qui ne l'auraient pas encore compris, c'est moi qui l'ai décédée, évidemment. Elle n'est pas morte d'hystérie, tout simplement, sans être hystérique. Non, non, j'avais prévu de la tuer. Malheureusement pour elle, c'était son destin. Je trouvais la vie des seigneurs beaucoup trop facile et simple. Toujours faire des arts et faire de l'argent et basta. Et je voulais un peu un rebondissement. Je m'étais dit que c'était l'occasion idéale. Marianne, je pense que tu peux te lever et venir t'occuper de Lancelot, parce que là, il a besoin de toi. Et crois-moi que tu es la seule figure maternelle qu'il aura. Pendant un moment, en tout cas. Bah, t'es déjà levée, ma petite Sixtine ? Oh là là, bichette. Bon, par contre, ils vont déjà plus être tristes dans la journée, quoi. C'est un petit peu... c'est un peu rapide. Là, pour le coup, je me dis que je voulais faire un truc dramatique et ils vont s'en remettre très très vite. Donc c'est triste, mais dans l'autre sens, quoi. Bah, lui, il a le sourire aussi, mais il est fou. T'y est fougue ! Azenor aussi est debout. Bah, elle contemple le portrait de sa mère. Et oui, ça aussi, c'était prévu. La Sixtinette, elle est en train de s'entraîner au piano. Vous savez que normalement, tous les enfants doivent apprendre un instrument. D'ailleurs, je vais, je pense, acheter un violon pour enfant pour Azenor. Comme ça, elle se mettra au violon. Et inversement, Demelza se remettra au piano. Et Lancelot, bah, au violon également. Mais bon, l'ambiance n'y est pas. Le cœur n'y est pas. Par contre, il va être l'heure d'aller à l'école, ma cocotte. Euh, Nathalie, elle a mis du temps à faire à manger, hein. Non, mais... Ah, j'y pensais plus, effectivement. Prendre son petit-déj avec en face le tableau du mariage... C'est pas très joyeux non plus, ça, filou. Mais enfin, on est de tout cœur avec toi, mon grand. Bonsoir, bonjour, Marianne. Vous savez, ma vie est triste en ce moment. Elle, elle a le sourire, elle s'en fout. Regardez-le, le pauvre. Toute la détresse dans son regard. Ma petite lève qui tremble. Intéressante, cette toile de tristesse, filou ? Je l'avais jamais vue, celle-ci. Filou ? Euh... Euh... Comment dire ? Oui, bon. Allez, je te laisse passer pour cette fois, parce que je t'ai pas vue arriver à nourrir ton fils, mais... Ouais, bon. On dira que c'est la dernière chose qu'il rattachait à sa femme. De par le cordon ombilical, quoi, carrément, même. Euh, on en parle des Melsailles. Il est quand même quasiment 13h, tu t'es toujours pas debout. C'est un petit peu bizarre. Ah, bah tiens, il faut que j'en parle pour qu'elle se réveille. Ouais. La pitune, elle joue avec son cheval. Et filou qui la regarde et qui dit... Oh... Mon Isabella d'amour. Pourquoi alors aucune de nos filles ne te ressemblera par la couleur de tes cheveux ? Ouais. Ouais. Non, on est d'accord. Ça fait un peu mal aux oreilles, là, filou. Oh, tiens ! Il y a Sigismond qui est là ! Bah, tu vas lui demander d'entrer ? Oh, il est mignon. Euh, oui, non, mais Mildred. Déjà, pourquoi ça ressonne, ça ? Euh... Mais lui, non, on n'a pas... Enfin, voilà. Il n'a pas envie de sortir de chez lui. Oh, qu'est-ce qu'il a, lui aussi ? Il est tristoune de la mort d'Isabella ? Il y a moyen. Bah, ouais, il y a consolé à propos de la mort. Donc, peut-être que c'est ça. Peut-être que c'est autre chose. Je ne sais pas. Le jumeau, quoi. Nos jumeaux. Nos beaux jumeaux. Les seuls jumeaux de garçons de tout ce challenge. Il faut le souligner. Alors que les filles rentrent de l'école. Ouais. Avec des amis. Oh, bah ! Oh, elles ont ramené leur cousin. Et celui-là, c'est quoi ? Jonathan Sergi. Ah, bah, c'est... Bah, si ! Bah, c'est le cousin aussi. C'est le fils de Guenièvre, ça. Trop fort. Oh, non, le pauvre est encore en train de pleurer dans ses... Dans ses beaux jolis draps. Qu'est-ce qu'il veut, le cousin ? Bah, les filles, vous allez faire vos devoirs avec vos cousins, peut-être. Vous allez vous renseigner. Vous allez discuter avec vos coucous. Inviter à Jonathan à jouer. Bah, ouais. Jonathan, du coup. Je dirais que je reconnais la tête perfide de sa mère. Ah, bah, tiens. Mildred est là. D'accord, mais tout le monde s'est donné le mot. Et tout le monde va venir à la maison. Bah, pour voir si tout le monde va bien, quoi. Qui survivent. Bon, Mildred, elle essaye de remonter le moral de Philibert, mais... De toute façon, il va bientôt oublier, hein. Dans deux heures, voilà, quoi. C'est pas comme si il avait été marié. Tout ça. Non, ça va. Tu m'as fait quoi, Mildred ? Tu me fais une vieille toile pourrie. Bon, heureusement, c'est pas sur notre argent que tu vas la faire. Donc, ça me va. Pendant que les filles vont commencer à faire leurs devoirs. Pas celle-là, c'est pas la nôtre. Sixteen. Mais j'ai demandé à Zénor également. Ah bah, elle va aller les faire. Génial. Et Marianne va venir les aider. Bon bah, spoiler alert. Ouh là, déjà, ça me fait buguer. C'est immonde et ça fait peur. Mais Philibert va tout à fait bien. Voilà. Il a oublié qu'elle a perdu sa femme. Super. Bah, maintenant c'est Chloé qui est là. Mais tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Bah, écoute, tu vas l'inviter à entrer, hein. Souvenez-vous, c'est la petite fille de... Alors, si je me trompe pas, c'est la fille de Sigismon. Voilà. Sigismon, euh... Tout va bien. Il y a tout le monde dans la baraque aujourd'hui. C'est parfait. Euh... Pardon, Nathalie. Tu te fous un peu de ma gueule, hein. Tu te lèves tout de suite, en fait. Oh ! La ville d'Ouart, tu me la nettoies. Tu prends pas un bain dans la baignoire des patrons, quoi. Oh la... Petite saleté. Oh mais merde. Oh non, parlons de saleté. Demelza, Demelza, tu vas te prendre une raclée, la 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 la. Bon bah. Quand même presque 22h, Sigismon a toujours pas finissé de voir. C'est un petit peu inquiétant. Azenor, elle joue. C'est pas plus mal. Je lui ai installé un petit violon dans sa chambre. Euh... Mais avant, elle va aller prendre un bain, parce qu'elle commence à puer légèrement. Et puis bah, je pense qu'après, elle ira au lit. Enfin, Marianne la mettra au lit. Allez, Kulou, lui, s'est remis à plein temps sur le violon. Et plus trop de peinture. D'ailleurs, cette horreur là... Je sais même pas quoi en faire, quoi. On va l'abandonner, parce que c'est pas la nôtre. C'est vrai que ça en fait du boulot pour Marianne. Quatre enfants à sa charge. Bon bah, elle est payée en conséquence, hein. Ou pas, d'ailleurs. Mais comment c'est de crever ? Il est minuit. Il y a le petit qui vient de pleurer. Il y a Sixtine qui va se coucher. Donc, monstre et compagnie, hein. D'ailleurs, comme le film. Elle va demander à vaporiser à Marianne. Et ensuite, demander à être mise au lit par Marianne. Eh oui ! C'est horrible, j'entends Azénor qui pleure dans son sommeil. Eh, Marianne ! Ton repos est arrivé. Tu peux aller te coucher. Mais elle me fait quoi, elle ? Mais d'où tu veux dormir dans la... Mais elle est pas bien. Elle se prend pour la mère de famille, ou quoi ? T'as un lit, wesh ! Mais elle est folle, elle ! Elle veut dormir dans le lit avec Philou. Non, mais elle s'est dit, « Ben, vas-y, j'ai les enfants à ma charge. » C'est comme si j'étais leur mère. Donc, si je suis leur mère, je suis la femme de Philibert. Mais elle est folle. Oh, c'est l'anniversaire de Lancelot ! Il va pouvoir grandir dans une journée. On saura s'il est brun. Bien sûr, on espère tout ce qu'il soit brun pour le souvenir d'Isabella. J'avoue. Parce que là, si on fait fou le roux, c'est quand même assez abusé. Et c'est l'anniversaire de Demelza ! Ah, ben justement, parlant de Lancelot. Il se réveille, le choupette ! Bon, ben, Marianne, il va falloir que tu te réveilles. Bon, ça, t'as déjà bien récupéré. Tu vas pouvoir t'occuper du petit chaton. Tu vas, voilà, le nourrir. Tu vas le babiller. Tu vas le bercer. Là, j'en ai commencé bien pour Nathalie, puisque, ben... Elle est sponge ! Elle a réparé la baignoire. Eh ben, tu vas pas t'arrêter un petit bon chemin. Tu vas préparer le petit-déj en espérant que... que tu arrives à faire rapidement avant que tout le monde se lève. C'est quoi qui pue, mon garçon ? Ah oui, t'as le verre d'eau ! Ben, écoute, va aux toilettes. Occupe-toi. Debout pour Sixtine, qui visiblement n'a pas envie... Est-ce que la broderie de Pointe-Croix va te faire... Tu vas te faire... Je sais pas, voilà, ça. Est-ce que ça va te divertir, quoi ? Parce qu'elle a besoin de divertissement. Alors que sa sœur s'est met au violon, hein, pour le plaisir de tout le monde. Des miens, mes oreilles et des vôtres aussi. Mais, voilà. D'ailleurs, je suis en train de me dire que c'est quand même un miracle. On a un tapis si proche de la cheminée et un piano en bois. Et rien n'a pris feu. C'est pas mal. Euh, oui ? Non ? Non ? Non, non ? Tu... Non, non ? Tu vas pas faire ça ? Euh, je crois qu'on n'a rien à payer. Tu vas prendre le courrier ? Je crois qu'il y a possiblement des cadeaux de la famille et compagnie. Ouais, c'est ça. On a masse, masse, masse cadeau, quoi. Oh, bah, il y a des trucs qui vont nous servir. Alors, mon fils, tu pues ? Bah, oui, c'est ça. Tu sais, les hommes, on est fait de testostérone et de cellules qui puent. C'est comme ça. Euh, Sixtine ? Sixtine, Sixtine, tu vas à l'école ? En fait, j'ai pas vu que t'étais en train de sécher. Dépêche-toi. Allez, ou je sors le fouet, là. Zou. Ah, le panier est plein. Il va falloir faire une petite lessive, ma petite Nathalie. Alors, il va bien, le petit garçon. La prunelle des yeux de notre filou, hein. Puis aussi, le cauchemar qui nous a fait perdre Isabella. Santé ! Oh, trop mignon ! Demelza qui raconte sa vie à son papa, qui s'est mis à repeindre, d'ailleurs. Hein, voilà. L'inspiration est revenue. Oh, j'avais pas vu Demelza. C'est son anniversaire. Oh, il va falloir qu'on fête ça. Il va falloir qu'on fasse un gata, allez-dessous. Oh, une troisième enfant. Bah, dis donc. Et ma petite Sixtine, elle, elle grandit dans trois jours. Ah, bah, ça va pas tarder non plus, hein. Dans l'épisode prochain, je pense, hein. Qu'elle sera adolescente. Oh, aïe, 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 déjà. Elle est vraiment belle, cette toile. Je sais plus si on l'a déjà gardée dans la déco de la maison. Je m'en souviens pas. Sauf si elle vaut 2000 Simflouz, eh ben, on la gardera en décoration. Ah yes, le gâteau est prêt ! Ça, c'est bon ça, Marianne. Tu pourras, du coup, mettre les bougies après que t'aies finie ta sieste. On va attendre aussi que les filles rentrent de l'école et on fera un petit dîner slash anniversaire parce que normalement, on doit inviter des gens, hein. J'avais mis deux fois par semaine invité pour au dîner, mais bon, comme c'est un petit peu cassé, j'avoue que... Voilà, c'est un peu chiant. Les filles sont de retour. Ah bah tiens, il y a Emile Dredd aussi qui est de retour. C'est pas tip-top d'après ce que j'ai compris à l'école. Bon, eh ben, Sixtine, tu vas prendre un bain de mousse tout de suite, tu vas être amusée dans le bain. Toi, tu vas manger si tu veux. Ah, la tête qu'elle fait, mon Dieu, on dirait qu'elle va tuer quelqu'un. Et puis, bon, elle va se détendre le gland aussi, hein. Ah tiens, puis Jean Voyageur est arrivé et nous avons Lucie qui est donc la femme de... Enfin, je crois que c'est la femme de Sigismond. Ils ont envie de faire un bébé. Bah oui. Allez, des petits neveux et nièces, moi, je veux. Ah, Demelza qui vient voir son petit frère qui s'est mis à pleurer. Donc, euh... Marianne, tu peux venir, t'en occuper, s'il te plaît. Oulala, mais qu'est-ce qu'il se passe ? Guenièvre ? Et... Et comment il s'appelle, déjà ? C'est le frère de... de notre Isabella ? Euh... Bah non, vous ferez pas ça, non ? Vous allez pas vous fréquenter ? Non, mais oh, ça suffit. Mais qu'elles sont studieuses, ces filles-là ? Même Mildred, elle est toute calme. C'est mignon. Non ! Mildred, je t'ai vue ! Elle a piégé les toilettes ! Aaaaaah ! Tabarnak ! Allez, filou, c'est sympa que tu joues au violon, là, mais tu vas inviter les gens pour l'anniversaire de ta fille ! Eh oui ! Oh my god ! Je l'ai pas invité, mais c'est quand même un habit de fête, et... J'ai déjà à manger pour nous inviter ? Bon, bah peut-être qu'elle se fait son petit casse-dalle, hein. C'est bien de voir tous ces gens au milieu, là, c'est cool ! Elle est où, la petite, là ? Elle va manger ? Euh, je sais pas où elle est. Ah, elle descend. Bon. Euh, non, tu vas... Alors, je... Tu veux appeler... Oui, mais... Viens ! C'est pas grave, tu viens là ! Des Melsa aussi, vous venez là, et vous, vous allez fêter l'anniversaire assez rapidement. Comme ça, ce sera fait ! Euh, vous faites quoi à l'étage, là ? Euh... Entre la chambre et la salle de bain, vous êtes un peu bizarre. Et toi, t'as rien à voler, hein ! Bon, ça y est, vous êtes là ! Allez, Filou, il est temps de faire grandir ta petite dernière, des Melsa. Qu'elle devienne une petite enfant. Toute mignonne. Happy birthday, des Melsa ! Tes petites mignonnes, des Melsa ! Enfant, tu deviendras des Melsa ! Et jolie, tu seras, on espère quand même ! Allez, allez, allez ! Pou-pou-pou-pou-pou-pou ! Ça tournoie, ça fait des étincelles, et elle ressemble à Mildred. J'ai l'impression de voir Mildred en rousse, quoi. Elle est trop cute ! Alors, des Melsa à vieilli. Son aspiration, ce sera celle-là, voilà. Et son premier trait de caractère sera... Un, deux et trois. Perfectionniste ! Allez, c'est pas mal ! Des Melsa perfectionniste, toute mignonne et à la fin biche. Bah ouais, je sais. De toute façon, tout le monde va se servir. Voilà, le gâteau, il est déjà à moitié bouffé. C'est rapide chez les Simpsons. Ça, c'est que des piques assiettes. Je vous le dis, moi. Pendant ce temps-là, on a un petit Lancelot qui a faim. Piqueur, attends. Elle arrive, Marianne. Elle va s'occuper de toi. Et lui, puis il va grandir, hein. Oh, j'espère qu'il est brun, quand même, hein. Ouh là, ouh là, ouh là. Gueniev dans le salon, Gueniev dans le salon. J'espère qu'elle va pas nous piquer les toiles. On a encore la toile d'Isabella. Non, mais je la surveille, hein. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah non, j'entends de la peinture. Qui ? Azenor ! Oh non ! Azenor, c'est pas bien. Azenor, c'est pas bien. Papa, il va venir t'engueuler. Parce que comme ça, il mettra un peu la main à la pâte. Et il va te hurler dessus. Ah bah super ! On n'a qu'un seul toilette. En plus, il est cassé, Nathalie. Il va falloir que... Ouais, bah... Vas-y, répare-moi ça avant. Puis tu feras la vaisselle, là. Tu crois que je t'ai pas vue poser ça, là ? Mais qu'est-ce qu'il fait, lui ? Mais il fait à bouffer ! Mais ça... Mais... Mais filou ! Ça va pas ! On a gagné la médaille d'or. Et ça, c'est vraiment fort. Et puis tout le monde est venu. Bon, une fois, hein. C'est pas comme la dernière fois. Il y avait que la petite qui était venue. Il est encore en train de faire un caca. Donc, ben... Voilà. Sa chambre est prête, hein. N'empêche, il a tout ce qu'il faut. Un violon, un lit pour Bambin. Bon, le violon, c'est pas pour maintenant, mais... Il a sa chambre de prête, les petits Lancelots. Pilibert, je te vois. Tu arrêtes tout de suite. Vous ne pouvez pas vous cacher. La journée n'est pas encore finie pour Nathalie. Qui est nettoyée les toilettes à 3h du matin. Bah ouais, mais elle a du taf. Et puis, bon, elle ne fait pas la vaisselle aussi, hein. Donc, ça suffit. Regardez-moi, elle pose des trucs partout. Elle se fout de ma gueule. Je vous le dis. Oh, 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 non ! Ah, ah ! Lancelot a grandi. Ah, 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 merde. C'est encore un rouquin. J'en peux plus. Oh, il a une de ses bouilles. Il est beau. Je le trouve très beau. Et il sera un, deux et trois curieux. Eh bien, bienvenue, Lancelot. Ah, bah oui, lui, il a perdu sa maman. Pour lui, ça vient d'arriver. Bon, bah voilà. Filoué était rêvé par son fils qui s'est mis à pleurer devant la glace. Il a l'air d'aimer ce fils. Ouais, il l'aime. Ah oui, il est déjà 8h15. Oh, les filles sont à la bourre pour aller à l'école. Ah, mais Marianne, c'est pas toi de faire la vaisselle. Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe-t-il ? C'est le bordel. D'ailleurs, des mails, elle, ne va pas à l'école. Non. Elle s'est dit, j'ai mis mes petites lunettes de Tug, là. Tug Life. Et je ne vais pas à l'école avant d'un vie. Faut pas les connaître non plus, hein. Mais l'alu, le panier à linge, il est déjà rempli. Bon, bah, tu vas me refaire une lessive, Nathalie. C'est ton taf, là. Allez, go. Oh non. Il va s'évanouir. Oh non, bichette. Oh, petit ange. Allez, première séance de peau pour Lancelot. Magnifique. Vise bien, mon petit, hein. Bon, juste pour le kiff, regardez qui je croise. Ça ne vous dit rien, mais c'est surtout Flaubert. Eh oui, la lignée Flaubert a quand même continué jusque là. Qui est restée sous le nom de Flaubert ? Eh bien, il y a eu Fulbert, il y a eu Anastase et Tancred. Donc, ça fait quand même pas mal de possibilités. Pas trop dégueulasse, hein. Voilà, j'ai envie de dire. Tandis que Desmelza, eh ben, commence son apprentissage au piano. Bah oui, parce que comme elle va pas à l'école, eh ben... Et puis, elle se souvient, quand elle était toute petite, sa maman faisait des magnifiques petits concertos. Donc, elle s'est dit que, bah, elle aussi, elle voudrait faire comme maman. Mais wesh, Nathalie, mais t'es la pire. T'as osé prendre un bain dans la baignoire des patrons ? Mais t'as fait la lessive ? Oh là, c'est pas possible, il y en a encore autant qui... Non, mais tu vas le mettre dans le panier à linge, hein. Tu vas faire le ménage, moi je le dis. Pour Marianne, voir une enfant qui débute au piano et qui fait mal des oreilles, bah ça l'a diverti quand même un petit peu. Et nos jolies filles reviennent déjà de l'école avec un poteau ! Florent, Florent Simon, ah bah ça va, ça va, c'est un fils de seigneur. Les filles, vous êtes trois, il faut bien vous caler à un moment donné. Pas tout de suite, évidemment, vous êtes encore un peu jeunes, mais... Pour Sixtine, quand même, ça va pas tarder. Bon, elles ont pas l'air très très sympathiques. Enfin, à Zénor, elle me flingue, elle a une tête. Mais on dirait qu'elle veut tuer quelqu'un, quoi. Elle en veut à la vie, hein. Et dire que dans une semaine, on verra à quoi elle ressemble en tant qu'adolescente. Je suis sûre qu'elle va être trop belle, Sixtine. Elle joue bien, mon filou, hein. Elle joue bien, ta fille, hein. C'est agréable, hein. Allez, tu vas me faire un petit impressionnisme, parce que ça t'aura gonflé, euh, voilà. Tu admireras ta touin, tu vas le mettre dans l'inventaire, tout ci, tout ça. Petite pause dîner. Avec l'invité du jour, hein. Florent, Simon. Et les filles, elles sont toutes à l'affût pour dire, bon, euh, avec qui tu vas te marier, mon gars ? Choisis. T'as Philibert qui est là, qui dit, bon, allez, mon petit, euh, va falloir, euh, que tu, euh, que tu te cases avec l'une de mes gamines. Alors, tu prends la celle que tu veux, je m'en fous. Mais tu en prends une. Et c'est bientôt l'anniversaire de Sixtine. Bah, ça, on sait. Ça sera la semaine prochaine. La première adolescente. Ça va être dingue, tout ça. Eh ouais, elle est déjà ado. Pouh. Le moral de Sixtine a du mal à remonter, hein. Enfin, son divertissement, je veux dire. Donc, euh, j'ai le point de croissance, elle va faire remonter un petit peu. Elle va pouvoir s'occuper à faire beaucoup d'art, comme ses parents l'ont fait. Euh, ça peut être pas mal. Filou, t'as les jambes dans le berceau. Hein ? Hum, je te dirais de faire attention quand même. Et le gamin, à 23h, il est encore là, quoi. Normal. C'est normal. Oh, qu'ils sont mignons. C'est adorable. Mais vous savez quoi ? Oh là là, c'est tellement chou. C'est vrai qu'on voit rarement les papas aussi proches de leurs filles. En tout cas, dans le Lord of the Lady, puisque les papas ne peuvent pas vraiment s'occuper de leurs enfants. Mais ça, c'est adorable. D'ailleurs, j'ai envie de finir l'épisode là-dessus. Voilà. J'espère, en tout cas, qu'il vous aura plu. La vie reprend son cours doucement après la perte et la disparition d'Isabella. Et on a vu les petits grandir. Et la seule prochaine, c'est Sixtina. Indolescente. N'oubliez pas votre petit com, votre petit like, le partage sur les réseaux sociaux. Et je vous fais des très grands bisous. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada